Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, ça commence très mal Y'a un peu de stress là Y'a un peu de stress puisque nous recevons Guillaume Canel, Gilles Lelouch, applaudissements Bonjour Guillaume Gilles vous connaissez un peu nos vidéos ? Pas du tout Est-ce que vous connaissez notre mot d'intro ? Le mot d'intro ? Bah oui Bah le quoi ? C'est ce qu'on dit en intro de chaque vidéo quoi ? Ouais on dit ouais 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 ! Pas du tout C'est bonsoir On le dit ensemble sur premier ministre 3,4 Bonsoir ! Vous venez de sortir un film, c'est toi qui l'a réalisé, tu joues dedans Nous finirons ensemble, c'est la suite des petits mouchoirs Je tiens à dire que c'est pas de la flagornerie Ah tu sais pas ce que c'est ? Je sais exactement C'est les gens qui faillotent mais c'était à l'époque de la royauté C'est les valets qui faillotaient avec le roi et qui faisaient les flagorneries J'exagère un peu je pense Merci pour la... A l'époque de la royauté A l'époque du coq au vin On a eu la chance de voir le film en avant-première, le film défonce Attends j'avais pris des lunettes chiantes pour faire le critique séné Allez vas-y Comble, comble On a passé le bac de sport récemment et notamment la gymnastique au sol Donc je vais vous faire un intérêt Ah la mache ta merde ! Deuxième chance ! Deuxième chance ! Mais pourquoi tu fais ça ? C'est peut-être à partir de... Pourquoi tu t'infliges ça ? C'est bizarre de faire ça Rien du père seul Mais je veux pas le faire Ok Ça a vraiment changé quand même Nous finirons ensemble, la suite des petits mouchoirs est un film réussi Et je ne dis pas ça parce que les loulous, les loustiques sont ici Toi quand t'as quand même fait le grand bain Vous êtes deux Bon réel C'est impressionnant Bravo ! C'est un film qui passe par un prismentier d'émotions De la tristesse, de la joie Ça va même vous énerver si vous avez de l'empathie Vous allez pleurer de rire Vous allez vivre tant d'émotions que vous allez adorer cette oeuvre Qui ne va pas vous laisser indemne Vous allez être heureux Vous allez tousser pendant la critique Ouais, excusez-moi les gars, j'ai excusez-moi d'être malade et... Fais la promo du film toujours là Non mais j'ai étudié un texte et tout On peut vous déstabiliser en deux secondes en fait Mais t'as toussé pendant les compliments, c'est pas déstabilisé On va vous ken avec les anecdotes Non mais attendez, j'ai pas fini ! Chantelle ! Chantelle ! Chantelle ! La communauté YouTube retiendra que vous n'avez même pas dénié essayer un ATR Ah bah j'en ai essayé Ah voilà ! Donc c'est très intéressant, c'est génial, c'est beaucoup d'émotions Il y a deux séquences, je vais pas vous spoiler Deux séquences d'action assez extraordinaires Même dans la mise en scène, dans le fond, dans la forme Gilles et tous les acteurs crèvent l'écran, c'est exceptionnel Gilles, ce qui est intéressant, surtout Gilles Ce qui est intéressant là ces dernières années Et Lyon Gagné qui fait des ATR ta gauche Avec un chapeau espagnol On a pu... On a pu croire à un moment que tu t'enfermais Je me permets hein, parce que je fais partie des qualités du cinéma Dans un rôle peut-être un peu viriliste Et là ces derniers temps, tu t'imposes Comme un putain de grand acteur, c'est exceptionnel De pupilles Nous finissons ensemble, je te dis bravo Merci Guillaume Gagné, 46 ans Et bien à plusieurs formes physiquement que moi Chandelle en atterrissage judo Ah oui il a raison ! Putain mais il mettrai le dos, ça m'énerve ça ! Il attire trop bien ! Si on avait pas aimé le film, peut-être que vous ne seriez pas là ? Je me demande ça Laisse-moi regarder, je teste mon homilité pure Euh non, vous seriez là quand même Ouais, ouais, quand même Est-ce que vous connaissez le concept du format du jour ? On doit raconter des anecdotes Une courte, une longue, et à vous de savoir si c'est vrai ou faux D'accord Que se passe-t-il pour les perdants ? Si vous gagnez, je vous propose un rôle dans mon prochain film Mais quel bonheur ! Non mais c'est le méronique ! Pour les gens qui nous regardent, c'est fou ce qui nous arrive Les plus gros pistonnés ! Mickaël Youn était venu, il a fait un coup quand même J'ai vu les 100 Et voilà, il nous a promis un rôle Mickaël dans son film Et son film s'appelle Divorce Club Et on joue dedans et on a arrêté Il a tenu parole En fait c'est pas mal cette émission Comme ça vous avez invité tous les réals avec qui vous avez envie de bosser C'était pas prévu mais c'est en train de se passer comme ça Et je pense que ça va devenir une nouvelle règle de concours d'exode Et par contre donc si vous perdez Ce que je vous propose C'est qu'il y ait votre copain Rappelle-moi ton prénom Thibaut Thibaut qui vienne avec vous sur le tournage Dans tes prochains films Voilà, et en fait je vous maltraite pendant toute la journée Vous faites la régie, vous faites que des trucs On était là-bas Ouais, vous allez me chercher du café Vous allez faire des trucs Et je vais vous parler mal en fait de toute l'équipe Si on perd, t'as l'autorisation de nous maltraiter pendant toute l'équipe Voilà, pendant une journée entière Je vous fais faire tous les trucs relous sur un tournage On va faire un pacte de vérité ici Comme à chaque fois c'est l'engagement qu'on a à chaque concours d'anecdotes On le fait ici avec vous Pacte de vérité On ne dira que la vérité Pas de mensonge Je jure sur mes enfants Sur mes enfants Pacte de vérité Rien que la vérité On va décider du premier duel qui s'affronte Déjà c'est qui contre qui ? Ca dépend les tailles On se met debout s'il vous plaît ? Tu vois, j'ai un peu fait la même taille avec Guillaume D'accord, donc ce sera Guillaume contre moi, Gilles contre toi Ok, ça marche Ah ouais, donc le tour des tailles a rien à voir C'est énorme Ok, vous êtes que de la même taille, vous m'en faire comme ça alors Le prénom de notre première anneau haute, ok ? On va prendre la première lettre de ce prénom Et plus cette lettre est haute dans l'alphabet, plus on commence Moi j'ai gagné alors Moi c'est Aurélie Mais c'est victoire Donc t'as perdu Enfin tu joues pas, t'as pas perdu mais tu joues pas en premier Oui mais vu vos règles qui a son bidon, on va faire l'inverse Ah non ! Ta première lettre ? Euh... J, Julie F pour moi, Fanny A, F, J D'accord, vraiment c'est dans le... Oui d'accord Et ça permet quoi ? Je ne sais plus Qui veut commencer ? Moi ! Ok Comment on décide qui commence entre vous deux ? Chacun dit une charcuterie qu'ils connaissent, ok ? Mais qui commence à dire ? Ah, comment décider ? On fait un pierre, fais des ciseaux pour savoir qui commence à dire le jeu Pour savoir qui commence à jouer, ok ? Chifoumi C'est toi qui commence Euh, Morkadel Saucisson Jambon de baïonne Jambon sec Qu'est-ce que t'as ? Mais Vida, vas-y ! Tu les connais tous ! Jambon sec ! Vas-y, je joue ! Je joue, vas-y, je joue ! Cranche de jambon sec, s'il vous plaît Alors écoutez-moi ! Et du saucisson de terre ! Merci beaucoup ! C'est si vague, saucisson ! Excusez-moi ! Non, est-ce que le duel ça peut être Gilles contre moi ? Mais là, je crois que j'ai perdu de ouf ! Mais toi ! T'as perdu ! J'avais envie de dire les autres ! Vas-y, dis les charcuteries ! Salamie, chorizo, grigeant ! Non, mais je voulais juste... Ah ouais, t'en balances comme ça, toi ! Ah ouais, d'accord ! Il dit juste des charcuteries ! Il dit du truc ! Juste le mec pour montrer qu'il connaît de la charcuterie ! Cerve-là ! Oui ! Paté de tête ! Paté, c'est pas de la charcuterie ! Paté de tête, c'est pas de la charcuterie ! Tu sais ce qu'est-ce qu'il y a de la charcuterie ! C'est de la charcuterie, mon petit bonhomme ! C'est en tranche ! C'est délicieux, là ! Pas goûté de vinaigrette ! Rillette, déjà ! Vous pouvez dire rillette ! Oui, rillette, déjà ! Ah non, mais on est pas d'accord ! Saucisson à l'ail ! Non ! On fume en charcuterie, j'ai l'impression ! Les rillettes ! Sons de la charcuterie ! Je ne pense pas ! Commentez ! T'as pas dit la date de sortie du film, j'y pense, maintenant ! 1er mai ! Le film sort le 1er mai ! Bouquet noir boudin blanc ! Museau ! Je commence ! On est parti ! Petit dab ! Il y a une dizaine d'année, je suis parti aux Etats-Unis avec ma fiancée et on est allé au Grand Canyon. J'ai loué, en arrivant à Los Angeles, un 4x4. D'accord ! C'est ce qui se fait ! Ce qui se fait, on va, on va à Las Vegas, machin, etc. On visite, c'est super, après on va au Grand Canyon. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde et je me dis, ça fait chier de visiter le Grand Canyon, comme ça, avec autant de voitures, autant de touristes et tout ça, avec des véhicules dans tous les sens. Comme j'ai un 4x4, je prends un chemin de terre qui part à l'infini comme ça. Je me dis, ça a l'air trop beau, il traverse une voie ferrée. Je roule très, 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 très vite. Il n'y a personne, j'en profite, c'est génial. Mais vraiment, c'est le désert, quoi. Je m'éloigne du site touristique et je roule et je roule et je roule. Et je roule, franchement, sans exagérer, au moins deux heures. C'est splendide, quoi. Je vois des animaux un peu partout. Enfin, c'est vraiment ça devenir vraiment de plus en plus sauvage. Mais c'est grave ! Non, mais non, t'es con ! C'est drôle parce que c'est quand même deux énormes comédiens français. Donc, il peut, en termes de poker face... Miquer la gueule ! Je t'avais dit de préparer un truc. Et euh... Ah, il est en impron ! Il est en impron ! On ne sait pas, on ne sait pas pour l'instant. Je m'enfonce comme ça dans la pampard, quoi. Dans la nature, dans le désert. À un moment donné, c'est bloqué. Il y a un grand grillage. Ah oui, d'accord. Avec marqué « No trespassing ». Tu sais, le truc vraiment genre film d'horreur, écrit en rouge avec la peinture qui dégouline et tout. Marche arrière, je rentre, en fait, dans une... Dans une flaque. Enfin, dans une... De la boue, quoi. Ouais, de la boue. Comme une petite mare. Et là, je suis bloqué. Je n'arrive pas à reculer. Je n'arrive pas à avancer. Embourbé. Embourbé, mais complet, quoi. Je descends. La bagnole est vraiment dans la gadoue, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est un 4x4. Je vais m'en sortir. Et puis, je ne vois pas de truc 4x4. Donc... Euh... C'est-à-dire... C'est quoi un truc 4x4 ? 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 Si tu es en impro et qu'elle est fausse, je meurs. Le truc 4x4, c'est quoi le truc 4x4 ? Je ne vois pas de truc 4x4. Je ne vois pas de truc 4x4. Je me trompe une sortie. Je me trompe. Non, mais en fait, là, il n'y a pas de... Ah ! Le... Voilà, il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de levier 4x4. Il n'y a pas de levier pour faire avancer la voiture. Je vois, je vois, je vois. Non, mais si ça se trouve, ils sont en train de me calmer. Mais en fait, t'as pas... Non, non, mais je comprends ce que je veux dire. Parce que moi, j'ai eu un 4x4 comme ça, où tu peux passer de la 2 roues motrices à la 4 roues motrices. Voilà ! En mito, il a un problème ! Voilà, c'est ça ! C'est le mois-là le plus nul ! Et le jour tombe. Et comme j'étais dans le désert, c'était au mois de décembre, la journée, il fait genre 30 degrés, mais l'hiver, il fait moins 10. Non, mais vraiment ! Tu passes de la grande chaleur à... Ouais, comme dans le désert. Eh bien, on est bien obligés de dormir dans la voiture. On avait un litre d'eau, point. Rien d'autre. Et une banane. Moi, je dors pas de la nuit parce que je flippe, et je laisse la voiture tourner pour le chauffage et tout. Et bref, la nuit passe, et je regarde la carte et je me dis où est-ce qu'on est et tout. Evidemment, le téléphone, j'ai oublié de dire ça. Le téléphone, il passe pas. J'essaye de klaxonner pour avoir un peu de... J'entends les klaxons qui partent en écho, blablabla... Tu as bien fait l'écho. Moi, tu es bien écho. Ouais, je suis un acteur d'écho. Ah d'accord ! Et donc, la nuit passe, etc. Le jour se lève. Et pendant la nuit, j'entends les... Les fantômes ? Non. Des coyotes. Des marmottes ? Des coyotes. Mais partout, tout autour de la bagnole. Et franchement, les coyotes, j'ai appris que ça mangeait pas les hommes. Si, ça peut manger les enfants. Ah bon ? Il n'y a pas d'argument, il y a juste l'info. Ouais. Tous les amateurs d'animaux. Et donc, le jour se lève, la voiture, elle est encore bloquée, on décide de rentrer à pied. Deux jours de marche, quoi. J'ai commencé à marcher, marcher, marcher. Et là, je partais dans des petits chemins. Je croisais des carcasses de bagnole, des têtes de buffles, mortes sur le côté et tout. Et je commence à vraiment flipper, quoi. Et je me dis, bon, t'es gentil, mais là, il est tôt. Et à partir de 16h, il va faire nuit. Et là, c'est la merde. Donc, on prend des petits chemins. Les petits chemins, ils disparaissent. Ils dispara... Tu sais, sans les clonettes, c'est dur. C'est très dur. Après, à un moment donné, je marche. Et ça fait trois heures que je marche. Et on ne sait pas quel chemin il faut prendre. Putain, c'est un enfer. Et là, on voit une horde de chevaux sauvages. Oh, beau ! De chevaux sauvages. Et je me dis, c'est par là qu'il faut aller. C'était la première fois, c'était le truc le plus beau que je voyais en deux jours. Ça se tient, ça se tient. Il faut aller vers le beau. On marche, on marche, on marche, on marche. Et on retrouve le chemin principal. Midi, midi et demi, une heure, quatre heures. Je vois une baraque très, 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 très au loin. Et je décide d'aller... Tu sais, il y avait un grand grillage. Il y a une maison. Et je sonne à la porte. Et je vois un mec qui sort au loin avec une carabine. Je fais, bon, d'accord ? On se sauve. Et la nuit a commencé à tomber. Ça a commencé à faire très, très, très froid. Et je me suis dit, bon, on va mourir. Je vais mourir ici au Grand Canyon. Et en fait, il y a... Et là, il y a une voiture qui arrivait. Un grand 4x4 qui arrivait, qui nous a pris, qui nous a ramené à la ville. En tout, j'ai marché 70 kilomètres en une seule journée. Avec ta fiancée de l'époque. Avec ma fiancée de l'époque. Est-ce que ton anecdote est terminée ? Oui. J'ai le droit à quelques questions maintenant. Oui. Parce que c'est chaud. Il se trouve que je connais un peu le Grand Canyon. J'ai mon beau-père qui vit là-bas. Il m'a raconté les hivers là-bas et tout, des trucs comme ça. Il se trouve que t'as de la chance, les chevaux sauvages c'est vrai de ouf. Il y en a plein plein là-bas. Tu dis que c'était en décembre et il faisait 30 degrés. C'est pas trop le temps normalement de décembre quoi. Il peut y avoir de la neige, il peut faire froid quoi normalement en décembre. Bah non, mais là il faisait vraiment chaud. Excuse-moi, je suis pas météorologue, je suis acteur. Si j'étais météorologue, ça se saurait... Si je peux me permettre ? Si je puis. Si je puis ? Ça fait un peu mal à l'ego, mais c'est... J'aime ce que tu dégages. T'es un vrai charisme. T'es gentil. Pas que en acteur, même dans la vraie vie, c'est cool. J'y crois pas une seconde, moi. Ah oui d'accord. Le truc c'est que les Grand Canyon, il y a un autre truc qui me revient. Grand Canyon, les entrées sont hyper... Tu sais, il y a des mecs qui gardent les entrées. Tu peux pas dire, je suis au Grand Canyon et je prends une route. Ça existe pas. C'est touriste, c'est touriste à fond. C'est genre hyper régulé parce qu'évidemment... C'est un endroit protégé de ouf, évidemment. Et tu peux pas te dire, tiens je vais prendre un chemin. Ou alors t'étais très loin du Grand Canyon à ce moment-là. En plus de ça qui me paraît très vrai, à un moment il y a un mec qui sort avec une carabine et tu le vois même pas comme un climax. Pour toi c'est un petit truc dans l'histoire. Normalement tu te mets un genou, les mains en l'air, tu fais j'ai rien, j'ai rien. Non mais t'es hyper loin. Bah tu t'arrêtes, tu restes 5 minutes comme ça quoi. Juste, en petite concertation. Tu peux voir Guillaume, toi ton ressenti ? Ok. Non mais là il y a même pas besoin de... Je dis, non, oui, oui. Mcfly, cette anecdote elle est vraie ou elle est fausse ? Gilles, le louche. Cette anecdote, d'après moi, elle est fausse. Elle est vraie, elle est vraie à 100%. On a tout. Ah la vache, putain. Et moi j'ai bien fait mon travail. Il le sait. Moi j'ai bien fait mon travail. T'es sûr. Deux mecs genre t'aurais pu préparer quand même, t'aurais pu tu vois, c'est une improvisation de merde. Putain mais évidemment, évidemment. On a avec les meilleurs acteurs d'aujourd'hui parce qu'il fait avoir comme... Non parce que moi c'est pas... Et là où t'as raison sur les accès du truc, j'ai trouvé une route. Ouais t'as trouvé. Où il y avait une barrière ouverte, comme un con j'ai tracé, c'était en fait une route pour chasseurs. Donc c'est pour ça que j'ai vu aucune voiture de la journée. Alors qu'en fait, y'a des voitures qui passent de temps en temps qui sont des chasseurs. Et tout est vrai, même avec le mec avec sa carabine au loin, qui est sorti. Et quand j'ai parlé avec ce mec qui est venu nous sauver la vie, parce qu'il nous a ramené après à notre voiture pour la treuiller, pour la sortir de la merde, le mec m'a dit, oui vous avez sonné assez... Je lui ai dit, c'est là que j'ai sonné et que le mec est sorti avec la carabine. Il m'a dit, ah oui lui c'est un fou furieux. Il vit tout seul, machin. Dès qu'il y a quelqu'un qui sonne, il vit toujours en l'air, etc. Ok les gars, donc ça fait un point pour l'équipe, Lelouch Kenet. 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 C'est à David de raconter à Gilles. Et ça se passe maintenant. Aujourd'hui on est youtubeur, tu sais, ok on fait des vidéos, machin. On n'a pas toujours fait ça, mais on a toujours été plus ou moins dans l'audiovisuel. Et un de nos premiers trucs quand on a commencé, c'était de faire ingé son et cadreur. Lui était de cadreur, mon ingé son, mais tu sais, pour des trucs institutionnels, des bar mids, des trucs comme ça. C'est comme ça qu'on gagnait notre argent. En 2008, 9, 10 dans ces oeufs-là tu vois. Au début on a commencé, ça ne marchait pas du tout, on faisait d'autres trucs. Et au fur et à mesure, ça a commencé à apprendre parce qu'on était un peu sympa, on avait ce côté, ah les mecs viennent, et en plus ils sont sympas et tout. Et on bossait avec des grosses prods, tu vois, genre Avas, Auditoires, des gros trucs comme ça. Ils nous embauchaient, on avait une boîte, et comme on n'était pas salariés, intermittents, ils nous embauchaient, ils pouvaient nous embaucher genre vraiment sales, tu vois. On faisait des factures, c'est très technique, mais on s'en fout, tu vois. Et il y avait un prod avec qui on bossait de temps en temps, qui nous mettait sur des trucs. Un jour il nous dit, les gars là j'ai deux semaines, j'ai mille trucs complets, est-ce que je vous boucle sur tout, suivez-moi et tout. Et nous on était là, mais de ouf, tu vois, ça nous fait trop, enfin c'est de l'argent, tu vois. Pour nous, à l'époque, on était en galère vraiment d'argent. On était là, ouais, bah grave, vas-y, mais nous sur tous les trucs. Pour ce vrai, les trucs, au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Ces deux semaines, je vous envoie les infos au fur et à mesure. Ok, ok. Nous en plus, à l'époque, on s'en foutait. On était déjà un peu des foufous. Donc on se suivait, on était potes, on était contents. Et on part sur ces tournages, donc pendant deux semaines. Je me souviens comme ça qu'il y a des trucs où il faut aller filmer. Des trucs Leclerc, dans des Leclerc, pour des films, voilà. Des fois, on fait des bar mitzvahs aussi le soir. Des fois, on fait des conférences de banques, de trucs, machin. Et en fait, au bout de deux semaines, ça commence à être beaucoup. Parce que c'est vraiment, on tourne le matin, on tourne l'après-midi, on tourne le soir. Il nous enchaîne la gueule, mais nous on est contents et on dit oui à tout. Parce qu'on a une galère d'argent. On dit oui, oui, bien sûr, on fait. Et on n'est pas hyper bien organisés. Les gens nous connaissent, vous un peu moins, mais on n'est pas hyper organisés. Tu vois, ça arrive comme ça, on prend et on y va à la gueule, quoi. Il t'écoute tellement, t'as vu. Ah ouais, c'est fou. Et arrive ce... Je sais pas si c'était le dernier tournage ou la fin de tournage, on arrive et tout. C'était genre une fiction, on n'avait pas du tout suivi, on arrive à la rage et tout, machin. On dit ok, bon, vas-y, on est prêt. Moi, je suis en gestion, lui, il est cadraire. En fait, on fait les making-of, nous, on est l'équipe B. On fait pas vraiment le tournage, mais on est l'équipe B, on fait souvent des trucs comme ça. Donc là, on était coulisses sur un truc. Donc on filme, le mec, il ne nous calcule pas trop et tout. Il y a un moment quand même, je vois le réel, je dis est-ce que les comédiens, je leur mets des HF ou pas, et tout le mec. Le mec, il rigole, tu vois. Il fait genre, les zombies, on va faire ça un peu à la perche, à l'arrache, on s'en fout, tu vois. On ne sait pas ce qu'on fait et tout, machin. Puis ça commence, c'est une petite fiction, ça commence, c'est deux nanas qui discussent et tout, machin. On est là, comme ça, ok, machin. Et là, il y a un mec qui arrive, la tub à l'air. Genre vraiment magnifique. Enfin, énorme magnifique. Et là, tu comprends tout d'un coup. Dans ta tête, tu fais genre, je suis sur le tournage d'un porno. C'est ça, le truc, en fait. Et genre, on est là. Il était très en érection. Et genre, et ça commence, tu vois. Enfin, moi, je ne connaissais pas encore les off des pornos. Et là, ça commence. Et là, tu sais, tu regardes ton pote, tu te dis. Donc là, on est vraiment en train de vivre ça. Tu peux pas rire parce que personne ne se marre. Personne ne fait genre. Et là, tu sais, tout le monde est là, genre, ouais, c'est normal, tu vois. Et ça commence, les scènes, je ne vais pas vous faire de détails pour des raisons de monétisation de vidéos. Vous avez imaginé. C'est pas du tout comme moi, j'imaginais ça à l'époque. Ça fait la scène, ça cut, ça discute, ça débriefe, ça part sur l'érection. L'inverse de l'excitation. Vraiment, ce genre, t'es là. Tu dis, je suis en train de vivre un moment. C'est vraiment l'inverse de ce que j'imaginais. Comment je me suis mis là, déjà. Pourquoi on n'avait pas regardé ? Pourquoi on n'était pas au courant ? Et tu sais, c'était une petite prod. Et tu sais, les prods, dans ces cas-là, ils n'ont pas un nom. C'est pas genre, les productions de films de cul, tu vois. C'est vraiment un nom de prod qui n'a rien à voir et tout. Et en gros, on sort de ce tournage. Bon, déjà, en se disant, ce n'est pas du tout excitant. Ce n'est pas du tout, ça chauffe pas du tout. Et on sort en disant, ok, donc là, on vient de tourner un making-of de film porno sans le savoir. Yes. Voilà. Il a fait l'anecdote. Moi, je crois qu'un making-of de film porno, je vois pas l'intérêt. Les mecs ont déjà... C'était des films internes. C'est pas des films qui sortent au public. Je sais, mais... Pourquoi ils feraient un making-of de film porno ? Les mecs, ils sont déjà en galère pour avoir le financement de leurs propres films. Je vois pas pourquoi ils demanderaient un making-of sur une production de porno. J'arrive pas à comprendre et à imaginer pourquoi une prod... Il y a une économie qui marche pas. Un film porno un peu pourri va dépenser de l'argent. Même votre salaire. Pourquoi déjà vous donnez de l'argent en plus pour avoir un truc, un contenu, qui va servir à rien ? Qui sert à quoi ? Qui sert à quoi ? Puisque en plus, c'est interne. C'est quoi ? C'est pour le producteur de se dire... Ça va mec, ça va, c'est la grande question. Moi, je sais à quoi ça servait. Ça servait à quoi, en fait ? Bah, en vrai, déjà... Je sais pas quelle est ta consommation de porno ? Quelle est ta consommation de porno actuelle ? Mais je sais pas ce que c'est... Oh 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 ! Je vais pas s'apprendre que les backstage et des trucs comme ça, que c'est une catégorie qui existe. Les backstage ? Non. Oui, mais c'était interne. C'était interne, ils en font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas allé voir ce qu'ils en ont fait. Ah non, non, non. Mais moi, je suis jamais allé voir. Ah non, non, non. Comment veux-tu que je sache ce qu'ils en ont fait ? Ils en font ce qu'ils veulent. Ah bah, ils en font ce qu'ils veulent. C'est pas si simple. Moi, je savais même pas qui étaient les nanas qui tournaient... Moi, je pense qu'ils ont fait des porno. J'ai les carrément de dos. De dos ! Il est tout à la caméra, il n'y a plus. On a perdu Gilles Le Louf là, sur ce débrief. Je suis très... C'est possible. Je suis coincé par l'économie du bordel. Tu vois ce que je veux dire ? Les pornos, les machins, le... C'est un forfait. Mais oui, évidemment. Et le mec a pris, il vous a envoyé à droite, à gauche faire des trucs. Mais on a fait, je t'ai dit, pendant deux semaines, tout et n'importe quoi. C'était... Le genre de truc. Gilles, est-ce que cette anecdote d'après toi, elle est vraie ou elle est fausse ? C'est la tienne, vas-y. Je pense qu'elle est vraie. Mais elle est totalement fausse ! Les ouvriers ! Ils avaient tout ! Ils avaient tout ! Au début, on est en oui ! Putain, je le savais ! Je le savais, c'était bidon ! C'est faux ce qui s'est passé ! Tu sais quoi, quand tu m'as dit Pourquoi ils utiliseraient ce contenu ? J'étais là dans ma tête ! On a pas du tout réfléchi à ça ! C'était si juste ! Non mais là, tu m'as dit, c'est l'histoire du forfait. Mais oui ! Peut-être que le mec, il a dit, j'ai aillé les deux bouffons, j'en fais faire plein de trucs. Je te dis, voilà, si tu veux, garde le truc. Ah merde ! Moral ! Le temps est votre allié ! Les gars, je vais vous dire un truc. Ceux qui connaissent nos vidéos, je pense qu'il y a des moments de toi où c'était évident. Quand je baisse beaucoup la tête, ouais. Les backstage ! Non ! Oui, mais... Non, on a pas fini le jeu, mec ! Mais non, mais moi, depuis le départ ! Ils balance tous ces trucs ! Si je baisse la tête, moi, c'est que je mens ! Mais vous aviez raison, l'économie, qui filme un making of... Mais non ! Ouais, tu sais, c'est sur la catégorie. Tu as dit, mais sur les films pornos, il y a la catégorie backstage. Un partout, c'est au tour de Guillaume versus Carlito. Afin de savoir qui va commencer, vous allez devoir dire des fruits du potager chacun à votre tour. Chifoumi, pour qu'il commence. Ah oui, il n'y a plus de... Il n'y a plus joué ! Chifoumi ! Oh putain ! C'était génial, ça ! Euh, panais. Euh, pommes. Non, les légumes. Ah, légumes ! J'ai compris fruits ! T'as pas dit fruits ! T'as dit fruits ! Vous allez devoir dire des fruits du potager, je crois. Ah bah j'ai perdu en premier ! On est venus, là, ces jeux-là ! Il y a très longtemps, je jouais au théâtre, au rond-point. Il y avait une fille qui bossait là, au théâtre, qui était très mignonne. Souvent, je passais le... Je lui disais bonjour, voilà, il y avait un petit truc de séduction entre nous. Et un soir, j'arrive à lui proposer d'aller dîner un lundi soir, donc parce que c'était relâche. J'arrive chez elle, j'arrive en bar en scooter, et j'attends. Et je la vois arriver, comme ça. Elle me dit, excuse-moi, je suis à la bourre. Viens, on monte deux secondes chez moi. Je pose mes affaires et tout ça, et après, on va bouffer à côté. Et je monte avec elle, et puis je monte l'escalier, comme ça. Et puis, il y aura celui-là, je lui dis, putain, mais bon... Je sais pas, je sentais un truc un peu chelou. On arrive, elle ouvre la porte, et quand elle ouvre la porte, il y a un cum, assis dans un fauteuil en cuir, un fauteuil club, qui me mate, comme ça, hyper vénère. Elle, je la vois super mal. Et là, regarde, elle dit, je te dérange, là. Elle fait, non, 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 non. Elle se retourne, elle me présente. Voilà, c'est un ami, on allait dîner. Ah ouais, super, un ami, ouais. Et bah, vas-y, va dîner, c'est cool. Et elle, elle dit, bah, ouais, ouais. Et puis, moi, je suis hyper mal, je suis hyper mal à l'aise. Je lui dis, non, écoutez, je vais vous laisser, parce que je pense que... Enfin, voilà, c'est un peu relou, quoi. Je sais pas, tu vois, je comprends clairement que c'est son mec. Et je lui dis, non, non, je vais vous laisser, je vais me barrer et tout. Et elle dit, non, 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 tu vas pas nous laisser. Non, non, on va dîner. On a dit qu'on allait dîner. De toute façon, je vois pas ce que j'aime reprocher. Et lui, il dit, bah, ouais, bah, moi, je t'attends. Alors, vas-y, va dîner et puis, je t'attends. Oh, oh, oh. Donc, le malaise, le malaise. Bonne ambiance. Donc, bonne ambiance. Donc, c'est bien... C'est bien tendu. La voix, elle, elle perd complètement... Enfin, elle est... Elle est pas du tout dans son état normal, quoi. Elle commence à descendre. Et en descendant, elle se pète la gueule. Elle se pète la gueule dans l'escalier. Donc, moi, je la ramasse, tout ça. Je lui dis, mais t'es sûr, tu vas pas rester ? Non, 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 ça va, et tout. On part dans la rue. Et je vois, je lui parle et je lui dis, mais tiens, franchement, ça craint. Tu veux pas aller voir ton mec, ça craint. Il dit, non, 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 on a dit qu'on allait dîner. Oh là là. On va la faire. Quel intérêt, t'allais dîner. Là, elle a bonne ambiance au dîner, après. Ça peut être parfait. En plus, quel intérêt, quoi, tout le monde. Derrière. Ils sont forts, ils sont très forts. Non, 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 attention. Ils sont très forts. On peut pas se faire avoir de fou. Et à un moment, elle me parle, et elle voit pas devant elle, et elle se prend le feu rouge. Oh, c'est dur, c'est dur aussi. Avec, vous savez, les trois casquettes, là, comme ça. C'est très douloureux, du coup. Et elle se le prend... Ah, j'ai le mec qui croit pas du tout. Non, mais si ! Elle est précédemment tombée, déjà, dans les escaliers ? Elle est précédemment tombée dans les escaliers. C'est mis d'argent. Elle se prend le feu rouge dans la gueule. C'est quoi, c'est mis d'argent ? C'est incroyable. Elle se prend le feu rouge dans la gueule, et là, ouverture d'Arkane. Sourcilière. La meuf pisse le sang, elle a la gueule, repas le sang comme ça. Et je lui dis, putain, t'es ouverte, il faut aller aux urgences. Il dit, non, 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 ça va, ça va, bien, on va au restaurant. Il raconte un bon pitch. Le sketch comique. On rentre dans le restaurant. Je demande au mec s'il a pas une serviette avec des glaçons, avec un truc et tout. Je me retrouve là, au restaurant entier, qui va cette meuf rentrer avec la gueule en sang et tout. Elle s'assied, elle est avec le truc comme ça, avec des glaçons, comme ça, à se tenir le truc, en train de regarder le menu. Et moi, je suis en face, complètement, mais, halluciné. Et je lui dis, on peut pas, tu peux pas rester comme ça, t'as l'Arkane ouverte et tout ça et tout. Mais t'as appelé les pompiers, t'as allé... Mais non, non, mais y'avait pas de portable à l'époque. Qu'est-ce que tu racontes ? Y'avait pas de portable à l'époque. Mais n'importe quoi, putain. C'est vraiment 1996. Mais non, mais non, mais non. Il est né sous Clovis. Remarque. C'est quoi ça ? Si, y'a une époque où y'a pas de portable. Bon après, pour une arcade, les pompiers, c'est peut-être beaucoup. Et le mec... Ça pisse le sang, l'arcade, c'est impressionnant. Mais c'est rien. Mais c'est rien. Mais souvent, c'est rien, ouais. Comme le frein. Non mais les gens savent ce que j'ai raconté. C'était une autre anecdote qu'il a raconté au début. Et donc, le serveur m'aide à la convaincre, en lui disant, non mais vous pouvez pas rester comme ça. Il faut aller aux urgences. Et finalement, elle a été aux urgences. Et là, je lui ai dit, mais je vais t'accompagner. Elle me dit, non, 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 je vais y aller toute seule. Elle voulait pas perdre. Et elle s'est barrée. Et voilà, et je n'ai jamais évidemment revu cette fille. Si c'est volontaire de refaire pareil ou si justement il nous trompe en refaisant le même jeu pour nous faire croire. Qu'est-ce que t'as compris ? J'ai plusieurs questions pour toi. T'as vu Série Noire d'Alain Corneau ? Oui, bien sûr. Très bon film. Bien sûr. T'aimes bien Patrick Devers ? J'adore Patrick Devers. Elle s'est pris des feux piétons dans la gueule. C'est des feux pour enfants ? Mais non, t'en as qui sont en bas. T'en as qui sont à la hauteur d'homme. T'as les... Je croyais que j'avais une grosse punch. Tu sortais avec la femme girafe ! Moi, j'ai mon avis. Sérieux ? Cher Carlito, est-ce que mon anecdote est vraie ? Ou fausse ? Ou fausse ? Cher Guillaume, merci d'être là les gars, c'est impressionnant. C'est bien que vous acceptiez de venir, de changer de média. Je pense que cette anecdote, elle est vraie. Oh putain de merde. C'est vrai ? Yeah ! C'est ça ! Voilà ! Non, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il détestait perdre. Ah non ! Nous avons deux points et vous. Un, je sais que tu n'aimes pas perdre, tu viens du sud toi. Il y a quelque chose un peu de Corse, je ressens cette vibes. Ou qu'il lui a joué. Grâce d'intimidation. Comme l'a dit McFly tout à l'heure, vous nous connaissez pas. D'ailleurs, c'est fou de se rencontrer pour des tournages. C'est pas mal ça. Mais les gens nous connaissent, savent qu'à l'époque surtout, on était... T'as dit le terme foufou. En tout cas, on avait aucune limite. En l'occurrence, à nos 20 ans. J'ai 32 ans maintenant, c'était il y a 10 ans. L'anecdote que je vais te raconter. 12 ans. Ok ? Ça s'est pas passé avec McFly, mais il la connaît bien sûr. C'est en Charente-Maritime, très belle région que je salue d'ailleurs. C'est beau la Charente. Salut la Charente-Maritime. Enchaîne. À l'époque, j'avais un Toyota RAV4 et tout. Et c'était les vacances avec les potes. On était en école de ciné, tu vois. Et là, on se dit, on part en vacances ensemble. Ouais, on va chez la maman de Barnet et tout. On va s'éclater et tout. On y va avec 2-3 potes. Il y avait aussi des copines et tout. Mais on était barge. J'avais une voiture. J'avais 20 ans. On était inconscients. Il se peut que parfois, ne le faites pas chez vous. On picolait un peu. On bédavait. Ne le faites pas. Et moi, vous ne connaissez pas ? Mais je suis un fou. C'est dû à des trucs dans l'enfance complètement barge. Ça va mieux maintenant. Et encore. Tu fais beaucoup de... Et là, on tripe en pleine journée et tout. On prend la caisse. J'avais l'habitude de faire ça. Je le faisais un peu à Paris. Mais là-bas, c'était encore plus génial. C'est que je prenais les ronds-points en plein milieu. Ok ? Il y a souvent des petites talus, des petites décos d'herbes. Ça me faisait hurler de rire. C'est très dangereux et tout. VAM ! Tu vois. C'était une bonne bagnole, tu vois. Mon père, il me l'avait filé et on kiffait. Tu sais, tu vois, cet âge fou, quoi. Pas ça. Surtout jamais ça. Ne faites jamais ça. Ne commencez pas à nous envoyer des vidéos genre, je suis passé sur un rond-point comme ça. Non, non, non. Vous devez faire l'inverse. Vous devez conduire correctement. Et je le fais, je le fais. Et vraiment, c'est vraiment... On fait les 400 coups, tu vois. On tripe, on va à fond. J'en prends un en plein milieu. Et je m'en rappelle parce qu'il était sublime. Tu vois, moi, c'était mon kiff de... C'était fier. J'étais le mec qui prenait les ronds-points en plein milieu, tu vois. On fonce. Sauf que là, je le prends tellement vite que, tu sais, quand tu vas... Quand tu vas très vite, je maîtrise plus le gauche-droite, tu vois. Ça va trop vite. J'arrive pas à freiner. Bam ! Je m'éclate. La voiture s'éclate contre un... Tu vois, devant une maison, un grand buisson. Le buisson qui protège la maison. La haie. On se coince dedans. C'est pour ça que ton anecdote m'a parlé d'eau parce qu'il y a beaucoup d'acointance. Bam ! On se paume là-dedans. Et c'est le pire à cet âge-là. C'est pour ça que vous ne devez pas faire ça. C'est que ça nous fait rire. On aime pas genre... On est là genre... Tu sais, la voiture, elle est à moitié... Elle est pas cassée, mais on est... On a la moitié du devant de la caisse qui est embourbée dans la haie. Et j'essaye de mettre la marche arrière et ça galère. Ça galère un peu, tu vois. C'est fou. Et du coup, on reste un peu coincés longtemps et genre, on écoutait en plus de la zig, ça devait être Blink, ou du métal. On a animé une émission de métal, on écoutait que du gros son et tout. C'était vraiment insupportable en termes d'adolescence, tu vois, délinquante, ce qui se passait. Et je galère parce qu'on veut quand même se barrer et prendre notre route. C'est un mec qui est dans la voiture. En gros, moi, je voyais rien. J'avais la haie devant moi qui me dit Putain, il y a le mec qui sort, il a une carabine. C'est pour ça que j'ai tilté sur ton truc. Bien sûr. Et donc là, on arrête de rigoler. Et moi, je n'ai jamais vu le mec, tu vois. J'ai juste... Tu vois, j'ai tout fait en sorte pour pouvoir faire la marche arrière et me casser. Parce que Seb m'a prévenu qu'il y avait un mec qui sortait une anecdote qui a marqué notre post-adolescence. Encore une anecdote dans laquelle Carlito casse des trucs. Vous avez besoin de vous consulter, ne me dérange pas si je me mets là. Moi, je pense que... Moi, je pense que c'est vrai. Moulin. Non, moi, j'ai l'impression que... Enfin, j'y crois complètement. C'était où ? C'était où ? Charente, Sainte. Tu vois, Sainte... Je connais que ce bled, mais... Mais... Donc là, en fait, je pense qu'il a vu qu'on voulait dire que c'était vrai et il s'est dit il faut que je fasse genre un peu je suis pas trop pour que... Si, si, je connais tout. Non, je pense que c'est vrai. Mais je pense que c'est un genre de conneries qu'on a tous fait à cet âge-là. Cher Guillaume, cette anecdote, selon toi, est-elle vraie ou est-elle fausse ? C'est son excitation qui m'énerve, en fait. Oui, mais justement. Je pense qu'elle est vraie. Elle est vraie. Ah, t'as failli me niquer la gueule. Justement, c'est parce qu'il a fait ça que j'ai fait hop, 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 c'est vrai, c'est sûr. Elle était fausse, t'aurais été comme as. Rien fait. Ah, ça me rassure parce que j'ai tellement l'impression d'avoir été un bouffon sans salle d'avant. Je me dis au moins... 2-2 les gars, c'est chaud ! 2-2, ok, on passe aux anecdotes courtes. Allez, on enchaîne, on enchaîne. On reprend Wettalent. L'enfant, il vient d'en faire les jingles ! On a besoin d'un film, que j'ai jamais fait en plus, et j'ai, avec une équipe spécialisée, j'ai déterré un mort. Oh, putain. Fuck, fuck, fuck. La punch est folle. Ah la vache ! Mais c'est pas possible. Attends, attends, attends. Tu vas à la mort, tu fais un truc officiel, tu déterres pas un mort, Gilles. C'est interdit par la loi et il y a une production encadrée. Attends, attends, déterré un mort en cimetière ou genre en déterrance d'un cimetière ? Ah bah non, il faut répondre. Ah, il faut répondre. Sur courte, sur courte, il a le droit de pas te redire. Ah, fuck. A quoi ça servirait ? Tu fais avec ton faux gars, tu fais en faux, t'es pas besoin d'un vrai, t'es pas obligé, ok. Vas-y, on y va. Alors, Cher McCly, mon anecdote, elle est vraie ou elle est fausse ? Cette anecdote ? Elle est fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Oh, putain ! Oh, putain ! T'es énorme ! Mais oui, mais oui ! Mais oui ! Très bien trouvé. Trois pour les trentenaires vidéastes. Deux pour les quarantenaires cinéastes. Oh, j'ai galéré à dire ça. C'est ça. Ok, on y va. Celle-là... J'ai un QI super élevé. Celle-là, j'étais pas à l'aise. Je peux prendre la confiance ? On va hésiter. C'est parce que ce tournage se passe bien qu'on l'a fait. C'est parce qu'on voit que t'es un mec très cool. Il se peut que nous ayons fait. Bon, ça veut dire oui, c'est une formulation cool. Nous avons, dans une de nos vidéos il y a plus d'un an, un an et demi, fait une petite chariade sur toi. Et aujourd'hui entre soi, et je me sens un peu mal d'avoir fait ça. C'est ça le truc. Ok, Gilles, à ton avis, est-ce que cette anecdote elle est vraie ou fausse ? Elle est vraie. T'as donné l'air d'aller vraie ? Ouuuh ! Qu'est-ce que vous aviez dit, bande de petits bâtards ? Non mais attends, non pardon, alors déjà, on faut qu'on lui montre. C'est une très très bonne technique. Tu sais quoi, j'ai eu peur, parce qu'il m'a dit avant, il m'a dit au téléphone, il m'a dit tu diras à Gilles qu'on voudrait lui présenter nos excuses sur un truc. Et je me suis dit, ils sont capables de me donner une fausse info pour que je lui dise ça ? Sache, qu'on présente devant 4 millions de gens et le principal accusé, nos excuses. Bah je vous en prie les amis. Je te montre sur Youtube, t'as Youtube ? Ah d'accord, oui. Youtube, alors. Youtube.com. Ça s'écrit comment ? I-I-O-U-T-O-U-B-E. Ce clip s'appelle Sur Côté, Sous Côté. Gilles Lelouch, les films en 3D, déguster l'été brûlé, publier son déjeuner. Sur Côté. Oh la la, mais c'est horrible ! Et viens on se casse. Non non les gars, c'est horrible ! Comment vous avez pu faire ça ? Non mais, c'est qu'on est con, et qu'on dit pardon. Il faut savoir. Mais baiser ma journée, ou baiser ma semaine, vous mède. Allez tire-le. Allez j'ai tellement envie de jouer ! Allez ! On s'épêche les gars. Mais non, non, il y a une totale égalité les gars. Ouais mais on mène ça veut dire. Gilles a failli mourir sur le dernier film de finir ensemble. Oh putain les gars, vous êtes trop dingues là. Fait gaffe parce que je l'ai vu, je l'ai kiffé, je vois pas une séquence où ça craint. Quelle séquence ? Ah non voilà. Ah bah carrément le mec il... Il n'y a pas de cas où tu poses des questions en plus, il est pas en garde à vue, ok ? Non je peux te dire au cours d'une scène. Ah la vache c'est dur. Parce que moi je sais pas. Ah ouais ? Tu me l'as déjà fait ça tu sais pas. Bah je peux te donner un feeling. Ok j'ai quelque chose, j'ai ton feeling et j'ai quelque chose. Pose moi la question. S'il te plaît Guillaume. Carlito, cher Carlito, est-ce que mon anecdote est vraie ? Cher Guillaume, Gilles, McFly, Thibaut, cette anecdote est vraie ? Bah non. Ah non ! Non c'est juste non quoi ! Mourir les gars ! Mourir ! Est-ce que ça veut dire mourir ? Non mais enfin mourir, tu peux mourir quand tu fais, je sais pas un film, je sais pas, Cliffhanger, Taxi, petit mouchoir. Ok ok, là ils prennent l'avantage, c'est maintenant toi qui nous faut. On est clairement en train de gagner. Oui, 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 oui. Il s'agit du round 8. C'est moi qui ai fait la voix de René Latope. Non alors ça c'est totalement interdit. Non, non, non. Non bah mec, c'est comme si dans un jeu télévisé t'es là. Attends, Laurence Boccolini deux secondes. Non mais Gilles ! La vache ! D'instinct je dirais non. D'instinct ! Après, c'est possible. Guillaume, cette anecdote selon toi, elle est vraie ou elle est fausse ? Je pense que c'est faux. C'est faux. Et voilà ! On a gagné ! On a gagné ! J'avais même appris des paroles. Je te kiffe malgré que tu sois de la merde. Bon, je vais vous annoncer un truc. Donc vous allez venir sur le tournage avec Thibaut pour passer une journée à faire des trucs de merde mais aussi jouer dans mon film parce que je vais quand même vous filer un peu. Ouaiiii ! Parce que j'ai passé un très bon moment. J'ai des larmes qui me viennent ! Comment faire un lardon avec un comédien en même genre ? Oh ! C'est souvent associé. Putain mais merci, vous êtes trop bien les gars ! Oh la la, quel épisode mes aïeux ! Oh la la, cet épisode jusqu'au bout ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Les mecs qui placent dans le ciné français de la façon la plus chaotique de l'histoire ! Allez-moi ! Parce que ça va être quand même drôle de vous suivre sur le tournage en vous voyant galérer un petit peu. En plus ça va permettre de voir, de montrer à tout le monde les côtés un peu relous des fois de certains corps de métier dans le cinéma. C'est surtout dans le comportement. On t'autorise vraiment à être, tu vois, avec le cliché du mec imbu et tu vois capricieux. Je vais pas me gêner. Est-ce que ça vous a plu de tourner avec vous ? J'ai adoré, je trouvais ça hyper cool. Sachez que nous sommes très reconnaissants, je pense les gens aussi, d'avoir des gars comme vous sur une chaîne YouTube, sur la nôtre, c'est hyper gratifiant. Donc on vous remercie du fond du cœur. Mais nous on vient. Et vous avez joué le jeu de l'ouvre. Allez voir, nous finirons ensemble la suite des petits mouchoirs le 1er mai au cinéma, réalisé par cet homme. Ce monsieur joue dedans de façon exceptionnelle. Et il y a aussi Laurent Lapite, il y a Marion Cotillard, il y a tellement de gens. François Cluzet et les autres, je suis nul, j'ai pas les noms, mais c'est Jean-Met. Allez voir le film, il démontre. Merci encore. Merci à vous, c'était super. Cette chaîne YouTube nous permet de tellement de choses. J'ai l'impression qu'il redescend là, tu sais, je suis pas bien. Je me suis vu jouer, puis perdre, puis rejouer dans un film. On a l'habitude de dire aux gens de souscrire un abonnement si vous voulez bien. Souscrivez un abonnement ! Souscrivez un abonnement ! S'il vous plaît bien sûr, cordialement. On a des raisons évident, on a des raisons évident. Attention. Définition, les rillettes sont une préparation de charcuterie faite avec de la viande de porc grasse et maigre. Les rillons sont une préparation charcutière faite de morceaux de patrie. Et BIM ! Et BAM ! Ça fait très très mal. Voilà. Le film est passé bien. Donc ça veut dire que... Non, c'est pas vrai, je pense pas du tout. J'ai l'estimé, non.